Son bonus d'arrivée à la tête de Sanofi fait polémique. Olivier Brandicourt va toucher 4 millions d'euros en devenant le directeur général du groupe pharmaceutique. Une pratique courante aux Etats-Unis, mais encore rare en France. Alors faut-il s'offusquer d'un tel bonus de bienvenue ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Oui, et pour y répondre, je reçois Laurence Parizeau. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes l'ancienne présidente du MEDEF. Est-ce un manque de décence, comme l'ont déclaré plusieurs ministres hier ? Je dois vous dire que quand j'ai entendu, comme vous tous, le montant de ce bonus, je reviendrai sur ce terme, et aussi l'expression qui a été souvent utilisée, cadeau de bienvenue, j'ai été interloquée. Et j'ai voulu creuser, j'ai voulu mieux comprendre le sujet. Parce que je ne change pas d'avis sur ce que j'ai toujours fait. Je combats les rémunérations folles, et notamment quand il y a des golden parachutes au départ de dirigeants qui n'ont pas forcément bien réussi. Mais là, je dois vous dire que nous sommes dans un cas tout à fait particulier. Tout d'abord, le terme de bonus ou de cadeau de bienvenue est totalement inapproprié. Oui, mais en tout cas, c'est celui qui a été... C'est une très grande maladresse. Maladresse au minimum de communication, mais qui, du coup, empêche de comprendre ce dont il s'agit. Nous sommes face à une situation très particulière, le monde des laboratoires pharmaceutiques est tout à fait spécifique. Les dirigeants capables de comprendre à la fois la médecine, la pharmacologie et le management de très grandes entreprises est un monde très restreint. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Sanofi est un des plus grands groupes mondiaux. Troisième point, Sanofi cherche un dirigeant depuis quelques mois, pour ne pas dire un petit peu plus. Or, il y en a très peu à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. De quoi s'agit-il quand on parle... Oui, mais d'accord, on comprend ses arguments. Attendez, Olivier Branducourt était dirigeant de toute la branche pharmaceutique de Bayer. C'est-à-dire, là aussi, un des plus grands groupes mondiaux. Il était très bien chez Bayer. Et il n'était pas simplement premier à un grand avenir, il avait là, son grand avenir. Et dans ce cadre... Oui, on va le recruter et on lui promet cette somme d'argent. Mais on peut quand même comprendre... Non, on ne lui promet pas cette somme d'argent. Non, non, justement, on ne lui promet pas cette somme d'argent. Il avait déjà cette somme d'argent. Chez Bayer, et pour le faire venir chez Sanofi, on lui promet quasiment la même chose, en deux fois. Non, il ne l'avait pas en termes de salaire. Il l'avait en termes de stock option à venir. Il l'avait en termes de rémunération variable à venir. Mais dont il était certain de bénéficier, compte tenu des résultats exceptionnels qu'il avait chez Bayer. Autrement dit, il avait déjà, si vous voulez, comme acquis, plus de 4 millions, si j'ai bien compris, près de 9 millions. Oui, mais est-ce qu'on est obligé... Il les avait déjà. Oui, Laurence Parizeau, est-ce qu'on est obligé de se lancer dans cette course folle des salaires ? On le déplore quand on parle du football et des stars, et on peut comprendre l'argument de certains. Par exemple, on entendait, Laurence Parizeau, on entendait les salariés de chez Sanofi qui disaient tout à l'heure qu'ils réclament depuis des mois une prime de 120 euros. Et là, ils entendent que le nouveau directeur général va arriver avec 4 millions sans parler de son salaire. On peut comprendre quand même en temps de crise, non ? L'exemple vient d'en haut, non ? J'ai bien entendu le délégué du site de Cisteron, mais Cisteron, c'est un problème global. C'est l'ensemble du site qui n'est pas compétitif et pour lequel il y a un enjeu que ce nouveau directeur général devra certainement trancher. Là, on est dans un cas individuel d'une personne qui ne devait pas venir chez Sanofi, mais qui est considérée, et c'est là la responsabilité du conseil d'administration, mais aussi des actionnaires, que tous ceux qui critiquent deviennent actionnaires de Sanofi et aillent à l'Assemblée Générale qui va se tenir au mois de mai pour s'exprimer en tant qu'actionnaire. Car un des combats que j'ai menés est de faire en sorte que désormais, les actionnaires en Assemblée Générale peuvent se prononcer sur les rémunérations. Alors justement, est-ce que Sanofi et Olivier Brondincourt doivent faire machine arrière maintenant dans cette affaire ? Parce qu'ils vont avoir quand même du mal à diriger le groupe en toute sérénité après cette affaire. Aux nouveaux directeurs généraux et au président de Sanofi de juger la situation. Et à mon avis, en tout cas, il s'exprimera, il dira quelque chose. Mais je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on ne peut pas tout avoir. C'est un homme qui a fait toute sa carrière, l'essentiel de sa carrière, après avoir commencé d'ailleurs comme responsable au service de la salle pétrière, il a fait toute sa carrière à l'étranger. Et là, c'est un grand talent français qu'on fait revenir en France. Oui, ça c'est une bonne chose. Laurence Parizeau, dernière question. Est-ce que c'est au gouvernement de s'occuper de la politique RH, du recrutement des grandes entreprises et donc des salaires et des primes ? Bien sûr que non. Et Sanofi, vous savez, le chiffre d'affaires de Sanofi en France, c'est 7% de son chiffre d'affaires total. En revanche, c'est 40% de sa recherche. Donc vous n'attendez pas de nouvelles lois de la part du gouvernement ? Vous avez là une direction de Sanofi et singulièrement un conseil d'administration avec son président Serge Wimbert, qui a évincé, parce que les résultats n'étaient pas satisfaisants, le précédent directeur général, mais aussi parce que ce précédent directeur général était en train d'emmener le siège de Sanofi aux Etats-Unis. Donc le conseil d'administration a tout fait pour garder Sanofi en France. Il va chercher un des plus grands talents au monde, au monde, dans ce secteur-là. Je crois qu'on devrait plutôt leur dire, bravo, vous avez réussi à convaincre ce capitaine d'industrie à revenir chez nous. Merci Laurence Parizeau. Je rappelle que vous êtes l'ancienne présidente du MEDEF. Merci d'être venue en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada